Donc voilà, c'était simplement quelques mots sur l'entreprise LexisNexis, qui est a priori bien connue des professionnels du droit, puisqu'on est là depuis pas mal de temps dans le paysage. Nous, on se présente comme un acteur historique de la Legal Tech, puisqu'en fait, depuis le début de notre aventure, qui remonte à 1907, on a toujours allié, finalement, la technologie et le droit pour apporter des solutions problématiques rencontrées par les professionnels du droit, dont les avocats, bien sûr. Au départ, la toute première invention, ça a été la rayure électrique en 1907 pour résoudre les problématiques de mise à jour du contenu juridique. Et puis, au fil du temps, on a, bien entendu, élargi notre offre et on l'a adaptée au fil des mutations des professions juridiques. Donc, dans cette frise qui va nous intéresser surtout, c'est deux solutions en particulier sur lesquelles on va revenir. C'est Jurisdata Analytics, donc comme vous le voyez, qui se positionne, qui a été lancé en 2017. Jurisdata Analytics, qui est une solution d'analyse quantitative de la jurisprudence. J'en dis pas plus et je pense que des autres participants de ExisNexis reviendront dessus. Donc ça, c'est le premier outil. Et la deuxième solution, on la voit, qui est sortie en 2021, c'est l'Exis360 Intelligence, qui est une plateforme d'information juridique. En fait, par la combinatoire des deux, on a approché le cas que vous proposez. Voilà, donc moi, je passe la main à ce stade. Simplement, on a repris ici les éléments clés du dossier du soumis du cas. Je pense que c'est pas forcément la peine qu'on y revienne, mais c'est simplement pour dire qu'on a extrait du dossier à la fois de la proposition d'indemnisation et de l'expertise l'ensemble des critères qui nous semblent les clés. Et ensuite, on a adopté deux outils pour construire la réponse. Donc, Aude peut-être et Valérie, je vous passe la main pour la suite. Oui, bonjour à tous. Très, très vite pour vous parler de Jurisdata Analytics avant que Valérie rentre dans le vif du sujet. Pour vous dire qu'en fait, c'est un outil d'aide à la décision qui complète l'offre documentaire 360 Intelligence. Donc, l'idée, c'est sur la base des décisions de jurisprudence de pouvoir estimer un montant d'indemnité. Et donc, à côté de ça, bien sûr, vous nous connaissez tous pour la partie plus documentaire avec notre nouvelle offre de valeur sur l'existe 360 Intelligence qui permet d'allier à la fois l'excellence éditoriale, l'intelligence artificielle. Voilà, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ça parce que je crois que l'important, c'est vraiment la démo du produit. Donc, je laisse la main à Valérie, si tu es bien là. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon, merci. Merci. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'outil d'aide à la décision Juris Data Analytics qui, comme vous le voyez sur mon écran, couvre six thématiques qui, elles-mêmes, ont plusieurs sous-thématiques. Donc, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du dommage corporel. Vous voyez qu'il y a deux sous-thématiques, une pour la victime directe et une autre pour la victime indirecte et des sous-thématiques en cas de survie de la victime directe ou en cas de décès de la victime directe. Donc, pour notre cas, on va utiliser la thématique victime directe. Donc, l'avocat en question de notre victime va utiliser cet outil pour estimer ses chances de succès et apprécier le montant des indemnités de l'offre d'indemnisation de l'assureur. Alors, en quoi cet outil va lui permettre de le faire ? Il va l'aider à définir la meilleure stratégie possible pour son dossier via plusieurs actions. En premier lieu, en renseignant des critères de recherche, à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui correspondent à son cas. Deuxièmement, en accédant aux décisions similaires proches du cas proposé afin d'apprécier où se situent les montants proposés dans l'offre d'indemnisation par rapport à ce qui est habituellement accordé dans des cas similaires. Cela lui permettra également d'identifier rapidement dans les décisions les arguments à exploiter. De quelle façon l'avocat va-t-il procéder pour parvenir à cette stratégie ? Il a deux modes de recherche complémentaires pour une exploitation facile et rapide des résultats. Je vais commencer par vous présenter le mode de recherche sous forme de tableau. Vous voyez que vous avez à l'écran, ici sur la gauche, différents critères de recherche qui vont pouvoir être utilisés par notre avocat. Vous avez les différents postes de préjudice qui correspondent à la nomenclature d'un TIAC. Vous voyez qu'ils sont très détaillés. Je vous en montre quelques-uns. Vous avez également des critères qui sont propres à la victime. Vous pouvez renseigner par exemple son taux de déficit fonctionnel permanent en choisissant parmi le pourcentage. Vous pouvez également renseigner des critères personnels. L'âge au jour du dommage, l'âge au jour de la consolidation, l'activité, le sexe de la victime. Vous pouvez également renseigner des informations liées à la localisation des blessures et au type de séquelles de la victime. Le but étant de réduire au fur et à mesure que vous renseigner des critères, le nombre de résultats afin de trouver les décisions qui se rapprochent le plus de votre cas. Vous pouvez également faire des recherches soit par siège de cours d'appel ou par période. Vous pouvez également saisir des mots clés qui sont libres et qui chercheront dans l'ensemble de la base de données. Je vais donc sélectionner un certain nombre de critères sachant qu'à chaque fois que je sélectionnerai un critère, mon nombre de résultats se mettra à jour en temps réel ainsi que cette présentation sous forme de tableau. Je vais donc sélectionner ici le taux de déficit fonctionnel permanent de notre victime qui a été évalué à 50%. Si je remonte, je vois que j'affine déjà mon nombre de résultats à 102. Je vais ensuite renseigner en critères personnels de la victime, par exemple son âge au jour de la consolidation. Donc là, j'indique 40 ans et plus. Je vais également indiquer pour son dommage corporel en termes de séquelles qu'il s'agit d'une amputation. J'ai affiné mon nombre de résultats à 4, ce qui permet à l'avocat d'avoir un nombre de résultats exploitables et de pouvoir accéder rapidement aux informations. Alors, je vais passer en mode plein écran pour que vous puissiez mieux voir les données qui sont renseignées dans les tableaux. Donc, l'utilisateur accède ici à l'ensemble des données pour chacune des 4 décisions. Vous avez ici les données relatives au déficit fonctionnel, les critères personnels, le type de dommage corporel, le contexte et ici les postes de préjudice de la nomenclature NATIAC. Vous pouvez afficher plus de détails qui vous aident en fait à prendre connaissance de tous les éléments pertinents dans la décision pour résoudre votre cas. Donc, vous voyez que les données sont très détaillées. On a notamment les montants ici pour la souffrance endurée. On a les coefficients pour le préjudice esthétique temporaire ou permanent. Également, ici, vous voyez les montants qui sont renseignés. Vous pouvez voir ici dans les éléments de contexte ceux qui correspondent au plus près du cas étudié. Donc, vous pouvez visualiser rapidement les données, sachant que vous avez un maximum de données dans ces tableaux. L'important également est de conserver un accès permanent aux décisions. Donc, ici, par exemple, la cour d'appel de Chambéry. Si je clique sur ce cas... Je vais revenir en arrière, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, vous avez ici l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Donc, vous retrouvez le texte ici de la décision avec des éléments en surbrillance à l'intérieur de cette décision. Ces éléments sont en fait cliquables sur la partie gauche de l'écran. Puisque vous avez ici le rappel de tous les critères de la décision donnée. Donc, vous prenez, par exemple, l'assistante permanente par tierce personne. Si vous voulez accéder à l'endroit de la décision où ce poste de préjudice est traité, vous cliquez ici et vous avez le passage de la décision où ce poste de préjudice est visé. Donc, ça vous permet de vérifier les données, d'accéder rapidement aux informations pertinentes. Je vous montre également une autre fonctionnalité qui est développée dans Lexis 360 Intelligence qui permet de visualiser les décisions similaires qui sont proches de notre cas. Vous voyez ici une fonctionnalité qui permet d'accéder à l'ensemble des décisions similaires identifiées par notre algorithme. Vous avez également la possibilité d'accéder aux éléments doctrinaux qui sont liés à votre cas. Ici, on a l'exemple d'une fiche pratique « Évaluer le préjudice corporel de la victime directe » qui a été rédigé par Maître Bibal et Daphné Tapinos. Également, une synthèse du jurisclasseur « Responsabilité civile et assurance » qui vous donne toutes les informations relatifs au dommage à la personne. Donc là, je vous ai montré tous les éléments qui permettent de visualiser les résultats sous forme de tableau. Vous avez également une vue graphique qui permet de montrer des résultats complémentaires et de vous donner une autre vision de ces résultats. Je reviens sur ma partie « Dommages corporels victimes directes » et je passe à l'affichage en mode graphique. Vous avez ici quatre modules sur la droite de l'écran. Le premier module vous permet de visualiser l'ensemble des montants médians par les différents postes de préjudice. Sachant que ces montants se mettent à jour en fonction des critères qui vont être sélectionnés pour décrire le dommage. Donc je peux ici passer à une description du dommage de la victime. Comme je l'ai fait précédemment sous forme de tableau, je vais pouvoir enseigner un certain nombre de critères. Ensuite, l'on pourra également avoir une mise en perspective des montants alloués par siège de cours d'appel en fonction des critères sélectionnés. Également, tout ce qui touche au préjudice esthétique permanent et au montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent en fonction du taux. Chose très importante, j'ai toujours un accès permanent aux décisions pour mon utilisateur. Donc je reviens sur mes critères de recherche. Donc je vais renseigner l'âge au jour de la consolidation de la victime, ici entre 41 et 50 ans. Je vais également pouvoir renseigner mon type de séquelle, donc en l'occurrence une amputation. Je peux aussi préciser la localisation des blessures, donc là on se situe au niveau des membres inférieurs. Donc vous voyez que les autres graphiques se mettent à jour automatiquement en fonction des critères sélectionnés. Je peux également sélectionner mon contexte, un accident de la circulation. Et j'ai donc ici, dans mes graphiques, notamment pour le préjudice esthétique permanent, je sais que j'ai un coefficient, il me semble, à 5 sur 7. Donc j'ai ici le montant médian alloué sur les différentes cours d'appel en fonction des critères que je viens de renseigner. J'ai également ici un montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent en fonction du taux. Donc là notre taux se situe à 50%. Et je conserve bien sûr toujours un accès aux décisions qui correspondent à ce cas. Donc dans notre exemple et dans notre cas, l'avocat qui reste juriste décisionnaire dispose des éléments qui vont lui permettre de conseiller à son client soit d'accepter l'offre d'indemnisation, soit d'aller aux contentions. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci.